On est très fiers, on a maintenant le record Guinness mondial de fabrication de slime. Une autre belle illustration de ce qu'on peut faire avec la matière molle. Mon nom c'est Nick Virgilio, je suis professeur agrégé au département de génie chimique à Polytechnique Montréal. Au Canada, Polytechnique c'est une des écoles d'ingénieurs où les activités de recherche sont les plus intenses. Mon champ de recherche au départ c'est dans ce qu'on appelle la matière souple ou la matière molle. Donc il y a des polymères, des liquides, des crèmes, des émulsions, des mousses. Dans notre groupe de recherche on travaille sur un matériau qui est développé pour traiter le cancer du cerveau. Ce qui est intéressant quand tu fais de la recherche en génie c'est qu'à la fin de la journée, on essaie souvent de développer quelque chose qui va avoir un impact autant dans le quotidien que dans des choses plus spécifiques ou plus de niche. Une découverte peut avoir un impact le lendemain comme elle peut avoir un impact dans dix ans. J'ai toujours su que j'aimais la science et les mathématiques. Ça, ça a tout le temps été quelque chose qui m'intéressait depuis que je suis tout petit. Ce que je pensais savoir par contre à cette époque-là, c'est que jamais je voudrais faire une profession où j'aurais à discuter et à parler devant des grands groupes. Et puis lorsque j'ai commencé mon PhD avec le professeur Basile Favis en génie chimique, Basile est venu me voir et il m'a dit « Nick, ça me prend quelqu'un en thermodynamique pour la charge de TD chez personne, ça doit être toi ». Et puis tranquillement, j'ai pris goût à le faire. J'ai eu beaucoup de plaisir dans ces années-là avec les étudiants en classe. Puis c'est un peu comme ça en fait que j'ai découvert que j'aimais finalement enseigner. Poly a eu un impact très significatif sur la personne que je suis devenu. Premièrement par la capacité à faire du travail, parce que c'est vrai qu'on travaille fort, donc on a été formés à faire ça. Mais aussi par les rencontres que l'on a faites. Poly, tu sais, regarde, c'est mon amamataire, donc c'est sûr que ça me tient à cœur. Pour son 150e anniversaire, ce que je souhaite à Poly, c'est de continuer à s'ouvrir sur le monde, comme elle le fait maintenant depuis plusieurs années, parce que les prochains enjeux importants, c'est les enjeux internationaux. Sous-titrage ST' 501